Bonjour, je m'attends Pinot de l'entreprise des comestibles avec Émilie derrière la caméra. Aujourd'hui, on fait l'entretien de la petite haie de saule. Excusez, j'ai dit la haie. La structure de saule de Treehouse, comme ils appellent ici. C'est une garderie maternelle bilingue. Donc, le Treehouse, ça consiste à des tiges de saule qui ont été plantées dans le sol, bien irriguées. Au début, on était dans une structure qui était vraiment bien tressée. Avec le temps, l'évolution de cette structure-là, nos apprentissages, savoir comment on fait pour entretenir cette structure-là ont beaucoup influencé. On voit tranquillement que la structure se dégarnit de la base. Par contre, c'est encore une belle structure que les enfants peuvent venir jouer à l'intérieur. C'est un des seuls endroits qu'il y a de l'ombrage dans l'espace de jeu. Donc, aujourd'hui, je vais sortir, je vais me faufiler. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contrôler la vigueur de la pousse de l'année passée. Comme vous voyez, il y a beaucoup de repousses. Tout ce qui est en vert, ce sont des repousses de l'année passée. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est vraiment que pour être capable de garder la structure, il faut vraiment aller contre la nature, c'est-à-dire chacune de ces tiges-là qui sont plantées dans le sol donnerait normalement un arbuste de 3 mètres de diamètre, puis de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de haut. Donc, il faut apprendre à composer avec cette idée-là que cette structure-là veut redevenir beaucoup d'arbustes. Puis une façon de garder la structure, c'est de ramener la taille de l'année passée, donc tout ce que vous voyez en vert. Donc, de tailler complètement ça, de tout tailler ce qui est là. Par contre, ça donne un choc qui est important au niveau des arbustes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quelques tiges, je dirais 5 à 10 % des tiges qu'on va avoir choisi, sélectionné, pour venir combler les trous, certains endroits il y a des trouées. Par exemple ici, c'est un beau candidat pour tresser, tresser à l'intérieur des trous ici qu'on voit ici où il n'y a plus de feuillage. Donc, on va sélectionner les tiges qui vont remplacer, on va généralement prendre les plus longues ou les mieux situées dans notre structure. Puis une chose très importante pour entretenir la structure, ça va être capable de faire les tailles de bois mort, taille de bois mort, taille de bois mort, ça s'applique à presque tout, ça s'applique aux arbustes fruitiers, ça s'applique aux arbustes fruitiers, taille de bois mort, ça permet éventuellement de bien cicatriser. Donc, si on a par exemple un bout qui a séché, on va venir refermer le bout, peut-être garder cette tige-là en remplacement parce que justement, elle va permettre la cicatrisation de la nouvelle taille qu'on va venir faire, de la nouvelle cicatrice. Donc, voilà, on va s'affairer tout au long. Merci. Merci. Donc, on a fini notre taille. Vous avez pu pouvoir l'accélérer. C'est une structure qui a quand même déjà 9 ans. C'est une structure qui n'est pas facile à maintenir ensemble. Vous avez pu constater qu'on a coupé beaucoup des trucs qui dépassent, qui dépassent, qui dépassent. Si vous allez voir les photos sur Internet des structures de sol nouvellement installées, c'est tout très beau, c'est tressé. Si vous allez voir sur notre site web aussi, c'était le cas de cette structure-là quand elle a été installée en 2015. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je ne vois aucune structure végétale qui pourrait être plus intense à maintenir, à entretenir qu'un dôme de sol. C'est vraiment un gros enjeu. À chaque fois qu'on plie les branches, il va y avoir du bois qui va casser, il va y avoir de la réitération vers le haut. Donc, ça demande quand même beaucoup de soins. On est aussi dans une garderie maternelle. Il y a beaucoup de petits amis qui viennent. Et c'est aussi un sol qui est très susceptible aux insectes, le Salix viminalis. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de dégâts du charançon du sol. Si vous faites des structures de sol, je vous conseille vivement d'utiliser Salix mayabana qui est un peu plus résistant aux infestations d'insectes. Donc, voilà. Donc, c'est très beau, très magique. Éventuellement, cet été, ça va être rabourré de feuillage. On ne vous verra pratiquement pas à travers la structure. Par contre, c'est une structure qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Je vous dirais parce que j'ai... Donc, à mon appartement, j'ai ma coopérative d'habitation, une clôture de saule qui est en saule tressée, mais qui pousse des deux côtés, si vous voulez, de la clôture comme une haie, c'est beaucoup plus facile à maintenir qu'un dôme. Je dirais que le dôme, ça serait le point numéro 10 dans les types de structures végétales. Donc, voilà. En espérant que cette vidéo-là a pu être utile, puis bon jardinage!